Alexis Garandeau, que doit-on penser de la dernière sortie d'Api Danica à Vincennes début mai ? Ben, pas si mal, pas si mal. C'est sûr que sur le coup j'étais un peu déçu, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas été tranchante, j'ai eu quand même un bon parcours, je me suis bien fait ramener, et puis en sortant du dos, elle n'a pas sprinté comme elle sait faire, mais elle était ferrée. C'était une semi-rentrée aussi, une deuxième de semi-rentrée après Lyon. Lyon, c'était très bien, je m'étais un peu foiré dans la drive. C'est dans sa préparation, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Bon là, c'est un bel engagement, elle sera pieds nus cette fois-ci. Ben voilà, c'est des courses, il faut être au taquet, il faut être à 100%. Voilà, je l'ai déféré, je me suis redirigé vers cette étape-là, parce que j'ai été éliminé dans le trophée V à dimanche à Alençon. Du coup, je me suis repenché sur cette course-là, et puis déférage va nettement l'améliorer. Elle n'a pas un programme de folie, donc du coup, Vincennes, on oublie. Enfin, j'avais du Vincennes aussi, mais voilà, on essaie d'éviter Vincennes au maximum. Donc là, cette course-là tombait bien, plus ou moins. Je pense que le niveau, il est très élevé, donc voilà, mais si on est dans les cinq premiers, on signe. Vous ne seriez pas surpris, elle a deux courses dans les jambes et pieds nus, et bien engagée au premier échelon. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est des courses rythmées, bien pour elle. Voilà, maintenant, il nous faut quand même, on n'a pas de marge, on n'a pas de marge, mais la jument, elle s'adapte un petit peu au profit de la course. Donc, plus ça roulera, je pense que ce sera pour elle. Maintenant, voilà, il y a des sacrés clients à 25 mètres. Si les choux répètent leur course, eux, ils sont vraiment à 100%. Nous, pas forcément, ce n'est pas un objectif en soi. On n'a pas un programme de folie en ce moment avec les gains qu'elle a. Donc, bon, il est vrai que la jument, je pense pour moi qu'elle va faire une belle valeur et puis qu'elle a le droit d'être dans le quintet, logiquement. Et Alexis, un petit mot sur Indiana d'espace qui se montre régulière ces derniers temps ? Bah oui, Indiana, c'est vrai que cet hiver, on avait fait un impasse. On avait décidé de ne pas courir parce que Vincent, c'était trop compliqué. C'est vrai que là, elle a fait des belles courses. C'est pareil, je n'ai pas des engagements exceptionnels. Cette course-là tombait quand même pas trop mal. La dernière courbe de Laval, elle était vraiment bonne. Donc, on va miser là-dessus. Dernièrement, la courbe de la race, elle a manqué de chance un petit peu. Elle s'est retrouvée un peu né au ventre auto, mais bon, elle était bonne cinquième. Elle a bien tenu sa partie jusqu'au bout. Le jument est bien, elle est restée en bon état de forme. On en profite, on a cette course-là. Pareil, plutôt pour des bonnes places que la victoire avant le coup. Mais bon, si le jument répond toujours présente, donc même chose, elle devrait être à l'arrivée.